Ben Rama et ses coéquipiers se battent pour défendre leur famille en tribune. Vesta Munited s'est qualifié pour le tour final de l'Europe en Conférence League en remportant une victoire d'un but à zéro contre la Zalcma. Cependant, la fin du match a été marquée par des incidents violents, lorsque des supporters masqués ont tenté d'attaquer la section contenant les supporters anglais, présents, pour soutenir leur équipe. Des supporters du club anglais ainsi que certains joueurs de l'effectif, parmi eux Saïd Ben Rama, se sont opposés aux ultras de la Zalcma. Ces derniers tentaient de rejoindre les escaliers menant au siège où se trouvaient les familles des joueurs de Vestam. Des affrontements entre les supporters des deux équipes ont également eu lieu avant le coup d'envoi, mais, cela n'a pas empêché le match de commencer à l'heure prévue. Un record européen pour le joueur Le joueur algérien est actuellement en très bonne forme. La semaine dernière, lors du match allé face à la même équipe, il est devenu le quatrième joueur à marquer lors d'une demi-finale de compétition européenne. Il a rejoint Sofiane Fgouli, Raïd Gazal et Riyad Maré dans ce groupe prestigieux, plus qu'une seule marche à gravir pour son équipe pour soulever ce trophée. Ben Rama a porté son total de buts à onze cette saison dans toutes les compétitions. Il a marqué six fois en Première Ligue, deux buts en FACUP et trois buts en Ligue de Conférence Européenne. En championnat, l'équipe londonienne se positionne à la quinzième position et redouble d'efforts, spécialement au cours de ses dernières journées, de PL, pour assurer son match.